Avant de se présenter, je vous souhaite évidemment la bienvenue. Alors on s'est voté dans un nouveau micro, donc en théorie on devrait un peu plus clairement dire quelque chose, sans doute pure. L'idée c'est effectivement de vous faire vous informer, vous militer avec vous, puis après ils sont intéressés sur d'autres sujets évidemment des groupes, lors de ces réunions de quartier. Alors spécifiquement cette fois-ci, vous avez pu le remarquer, on n'a pas fait de votre famille compte, parce que c'était juste après les vacances, on s'est dit qu'il y avait moins de réponse, etc. Et puis de toute façon ça n'arrête pas le fait de s'échanger et justement avoir de nouvelles questions à travers. Donc réunion de quartier La Componnaie, on en parlera tout à l'heure, mais juste dès à présent qu'il y a une réunion spécifique groupe de Ville Vaudet, vendredi prochain à 18h30 dans cette même salle, avec Madame le maire de Roux, Stéphanie Barnier, et Monsieur le maire de Ville Vaudet, nous voilà par son, comme ça on vous exposera exactement où on en est, et je crois que c'est important aussi que vous ayez leurs avis, leurs visions sur le sujet de façon de voir faire. Voilà. Au sommaire, oui absolument, Madame le maire, il y a un peu ça dans la réunion de Ville Vaudet. Présentation des intervenants, premièrement on va l'appuyer, je crois qu'on se connaît tous, c'est encore de nouveau, même s'il y aura des réunions, enfin des réunions pour les nouveaux arrivants, vous comprenez. Catherine Barberot, première adjointe au maire, Laurence Nubel, Guilbert, adjointe au maire, on ne peut pas, ça rentre plus sur la carte de visite. Madame Fanny Billy, adjointe au maire également, ainsi qu'il y a la prévention, on a d'autres publics, mais vous connaissez aussi, Claude Schaeffer, adjointe au maire aux travaux infrastructures. Merci à vous d'être présents aujourd'hui. Différents points d'information, un qui est très important, la vidéoprotection. Alors, Fanny Billy est là, on va vous l'exposer plus précisément. L'idée de notre projet qu'on a repris, c'est à la fois la fusion des deux CSU, des deux centres de supervision urbain. On en avait deux, pour des raisons techniques à l'époque, tout va très vite, mais à l'époque on ne pouvait pas en faire un seul. Il y en avait le reste sur l'Amérique. L'idée c'est de fusionner tout sur celui de l'Ali, et une fois que c'est fusionné, ça permet de retransmettre au CSUI, une sorte de supervision urbain intercommunal qui se trouve à l'Ali, et qui permet de collecter l'ensemble des images sur l'ensemble du secteur, la littorerie, les compones, je crois, Tamar, Saint-Ibaud, et puis, couvert, voilà, on est en pleine extension. Pour faire cela, ça c'est le deuxième point, il fallait aussi rendre le matériel compatible. Ce n'était pas le cas à l'époque, donc il a fallu, pour, avant de faire l'extension du parc des canéras, il a fallu d'abord mettre en compatibilité avec le CSU, les canéras actuelles. Donc on a fait ça dans un premier temps, et puis on est dans la phase, dans cette phase-là, et à la fois dans la phase véritablement de déploiement, puis qu'on rajoute, puisqu'on rajoute, vous voyez inscrit, 17 points de visionnage pour 30 caméras sur l'ensemble de la compone, sur la componette, précisément. Alors là, vous ne voyez pas, voilà le plan. Alors je crois que le laser n'a plus. Donc vous avez, les points rouges sont les nouvelles caméras, les points rouges sont les nouvelles caméras, vous en voyez deux à la componette qui sont au sud, une au nord qui est aujourd'hui en optionnel, c'est-à-dire que pour pouvoir implanter des caméras, il faut d'abord l'autorisation préfectorale. Donc on a tout ce que vous voyez ici, on a les autorisations préfectorales pour le faire, mais ça ne veut pas dire qu'on va tout faire tout de suite. Et en l'occurrence, vous le comprendrez bien, et c'est important aussi, la technologie et ce qu'on mettra au nord, si on met quelque chose au nord, sur la route de Bivaudet, sera vue dans un second temps par rapport à l'avenir de Bivaudet. Donc voilà, donc les actions, c'est ce que je vous expliquais, la phase de remplacement du parc est imminente, c'est en cours, l'extension du parc dans la foulée, deux caméras, donc chemin des grèches, je vous montrerai le plan tout à l'heure, alors ces deux caméras reprennent au même endroit, mais elles ne font pas la même chose, je vous laisserai faire de vous expliquer. Deux caméras également au croisement, avec l'admération et la route de Bivaudet, elles seront toutes les deux, comme toutes les caméras de la ville, raccordées au CSUI, et des images qui seront bientôt disponibles. Alors, 24h sur 24, ce n'est pas encore le cas, 24h sur 24, avec la route de la nouvelle agent qui sera donc sur la nuit, qui pourra regarder, 24h sur 24, les images. L'idée, bien évidemment, c'est de faire une sorte de continuum de sécurité, de sûreté, entre le visionnage, le relais sur place avec la paire, puisqu'on a aussi une police municipale pluricommunale, je reviens là-dessus, parce que c'est vrai qu'on en a pas mal parlé, mais c'est toujours bon de le rappeler. On avait initié, on avait été les premiers à faire une convention qui faisait, c'était pluricommunale avec l'année sur marre, avec, souvenez-vous, un traîneau de deux heures et demie à l'équipage de deux sur l'ensemble des journées, 365 jours sur 365, avec une plage horaire d'étendue. Donc ça, c'était très satisfaisant. Et donc, du coup, Tamar et Torini nous ont rejoints dans cette organisation, avec plus de moyens aussi, tout ça étant toujours régi par la nuit sur marre, mais vous avez deux équipages, deux sous-entités, on va dire, une entité nord qui fait une pompe à Torini, Damar, et la nuit qui reste toute seule, avec toujours une possibilité de renfort. Donc ça, ça marche toujours bien, je trouve, on a compréhensionné, on pourra en parler dans les échanges tout à l'heure, mais on pourra discuter si vous les voyez plus souvent que l'avant, etc. Moi, je m'arrive de les surprendre, etc. C'est bien l'objet de les surprendre à des moments où je ne m'y attendais pas. Donc voilà, donc l'idée, c'est qu'effectivement, lorsqu'il y aura un visionnage 24-24, c'est-à-dire après faire le relais au CSUI, soit avec la police nationale, si on est en dehors des heures de l'intervention de la police municipale, soit directement à la police pluricommunale. Donc voilà les deux points du processus. Je vais t'attresser, parce que sinon je vais faire que parler. Ah, bon, tu m'interromps, alors si j'ai fait. Moi, je fais le film, mais j'ai l'impression de voir le CSUI de la vie, c'est digne des films américains, tous les écrans sont vraiment, comment dirais-je, créés pour vraiment une surveillance impeccable. Je dois dire que là, c'est vraiment... Ça permettra, avec deux mots là-dessus peut-être aussi, ça permettra la vidéo verbalisation, c'est possible, c'est possible notamment sur des airs de stationnement, des parkings, qui, ça permettra aussi, derrière ça, il y a aussi une intelligence artificielle pour gérer un peu ce qui va commencer, sur les stationnements qui seront trop longs des personnes à tel et tel endroit, qui sera déclaré comme suspect ou inquiétant par le logiciel et les agents. Donc voilà, l'idée c'est effectivement de continuer à mettre ce qu'il faut sur les actions liées à la société. Premier positionnement, donc c'est au chemin des grèves, vous voyez, donc c'est à l'angle du chemin des grèves. Ce que vous voyez à gauche, c'est l'implantation, vous avez deux triangles parce que c'est deux côtes de vision qui correspondent aux deux caméras. Je vais laisser quand même Fanny nous expliquer à quoi correspondent ces deux caméras, à la fois une caméra qu'on appelle contexte et une caméra qui s'appelle VPE. Donc deux côtes de vision. L'idée c'est que vous le verrez après, comme elle est complémentaire avec service de l'objet de libération, on prend les voitures qui rentrent sur la compagnette. Ça suffit, on ne peut pas dire, on le rendait rien. De toute façon, quand même un moment donné, on va faire le tour. De toute façon, on est aux deux entrées. Évidemment, ce qu'on vous explique, ça a aussi été vu avec les services par les Rondoirs sur le CNS, ça a été vu avec le chef de la police. Enfin, c'est des choses que l'implantation a été nâchée, pas simplement décidée par nous, puis ensuite, puisque c'est aussi l'objet d'un d'exécuter en commission sécurité avec Fanny et avec l'ensemble des élus, mais aussi validé par l'ensemble des services puisque le but c'est que ce soit efficace. Et à droite, et après je laisse Fanny pour préciser les choses, et à droite c'est la simulation de ce que nous que voient les caméras avec une vue de l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui rentrent en bout de la libération, qui viennent de verre, en fait, de verre et non. Oui, effectivement, ça a été réfléchi, parce que de toute façon, on ne connaît qu'il y a que deux jours. Donc, il y a deux caméras, effectivement, par entrée et sortie. Les caméras, donc, seront en direction des voitures qui sortent, que ce soit par le chemin d'immatriculation dans le BPI, c'est pour prendre une plaque d'immatriculation de nuit. On a plus de détail, elles sont plus précises. Et sinon, les contextes, c'est pour prendre, voilà, les véhicules en général. Avec un champ d'immatriculation, avec un champ d'immatriculation plus large. Voilà. Donc voilà, donc ça, c'est la paire de caméras sur route de vue de l'immatriculation. Et voici l'angle, l'autre angle. Donc, c'est l'autre entrée, en fait, depuis la Renaissance, avec le même procédé et le même axe de vue de l'immatriculation. Donc, voilà les deux caméras qui seront mises en œuvre. Alors, quand, eh bien, alors là, on ne voit pas très bien, on voit tout. C'est facile que ça. On nous a envoyé le planning. Donc, effectivement, vous voyez que c'est un planning de déploiement des nouvelles caméras. Donc, les 30 caméras sur les 17 points dont je vous parlais tout à l'heure, par l'entreprise, avec une planning de mise en œuvre. Vraiment de remplacement des équipements existants qui va se faire durant les deux premières semaines d'octobre. Non, pas les premières. Du 14 au 25. Voilà. Pendant deux semaines, ils vont recevoir le matériel et ensuite remplacer les équipements existants. Les tests de raccordement des deux CSU qui se feront les semaines après. Et puis ensuite, en novembre, on a l'installation des nouvelles caméras. Alors, vous dire quand arrivera, ça, spécifiquement de la promenade, je ne le sais pas, selon leur process. Mais en tout cas, vous voyez qu'entre le 4 novembre et le 21 novembre, en théorie, toutes les caméras seront installées. Donc, avant la fin de l'année. Et on est dessus avec Fanny et les services pour qu'ils respectent ces engagements. Pour l'instant, ils sont venus en rendez-vous à la mairie dernièrement. Donc, ce planning est aujourd'hui tenu. Voilà. Avec après la remise des documents, tout sera en service. Un petit mot, je vais laisser Fanny et Billy vous en parler sur la sécurité et prévention. Après, on discutera sur ces sujets-là. Donc, il y a des verbalisations régulières par rapport, effectivement, à des plages horaires qui sont étendues. Et des patrouilles aussi. Et un numéro de téléphone que vous devez connaître. C'est un truc qui est important. Une question par rapport au slide précédent. Oui. On a parlé de l'étude concernant les personnes. Alors, vous savez qu'il y a des contraintes. Mais il y a parfois des gens qui rentrent à pied dans la questionnaire. En termes de point d'accompagnement, c'était donc, je pense, au passage au niveau du point de vue. Oui. En détail. Et parce qu'on voit souvent des gens, ou même du point de vue des gens, des gens qui ne sont pas forcément chez eux. Et comment système, comment la protocole qui est derrière, gère justement des personnes ? Alors, sur ce sujet, je ne connais pas les six questions techniques. Mais c'est une question qu'on peut prendre et qu'on vous répondra par rapport à ça. Là, ce qu'on sait, c'est que de toute façon, les caméras ne prennent plus que ce qu'elles voient, évidemment. Pour l'instant, sur ces deux passages-là. Après, c'est aussi au niveau du CSU, à mesure où il y a un agent derrière. Je suppose qu'on n'est pas les seuls cas de figure avec des quartiers un peu spécifiques comme ça. Avec pas forcément uniquement des gens qui viennent en voiture. Donc, ça peut aussi être... C'est un sujet qu'on avait évoqué. Mais après, comment ça se transforme en termes de consignes par rapport à l'opérateur ? C'est effectivement une question personnelle. Oui. Bonjour. Pour compléter la question, monsieur, la dernière fois, vous nous avez présenté le projet et l'endroit où on s'est installé une caméra. On avait justement évoqué l'accès par la lune de la piratrice, par le bois de roue. Nous, on avait peut-être mentionné qu'il serait intéressant de positionner une caméra. Voilà, parce qu'il y a des gens, effectivement, qui passent. Un de nos voisins qui s'est fait quand rigoler par des gens qui sont passés justement par le bois de roue juste avant l'été. Donc, est-ce que vous y avez réfléchi ? Et si, pourquoi ça a été une réponse négative ou en tout cas plus une augmentation ? Alors, on y a bien sûr réfléchi. Aujourd'hui, ce qu'on nous répond, c'est qu'on est quand même sur des voies privées, des verts à la circulation des voies privées, entre deux communes. Donc, aujourd'hui, on ne nous a pas répondu favorablement sur la possibilité qu'a la mairie d'installer ça sur le bois privé. Il faudrait l'accord de tous les arrivants, notamment. Je pense que ça ne poserait pas de problème. Si c'est ça le problème, je pense que ça ne poserait aucun problème. Après, c'est dépensé de l'argent public, si on le voit privé. Donc, pour l'instant, on nous a dit que c'était plus compliqué à faire, évidemment, plutôt aux humeurs en public. Après, les moyens personnels pour les gens pour défendre leurs biens, c'est vrai que ça reste toujours utile. On ne disconvient pas qu'effectivement, il y a des gens qui se baladent, pas forcément malveillants. Mais la sécurité ultime par rapport à un bois, ça pourrait bien être en ville. Personne n'est, entre guillemets, à l'abri de se faire, malheureusement, envoyer. Ce n'est pas la sécurité dans le bois, c'est l'accès, on connaît, il y a le bois. La question, elle est là. Oui, bien sûr. Mais évidemment, dans le bois, on peut se faire agresser, on peut se faire agresser. Non, mais j'ai bien compris, pardon, c'est moi qui me suis mal exprimé. C'est qu'effectivement, il y a des gens qui arrivent par le bois. Il y a des gens qui arrivent par le bois, et il y a même des gens qui arrivent par le bois, et il y a même des gens qui arrivent avec un diable pour emmener aussi un coffre-fort en passant par le bois, mais l'autre côté. Donc oui, ça, ça fait partie. En tout cas, on a pu évidemment poser la question, et c'est sûr que par rapport à ça, on va continuer à investiguer, mais on nous a dit que c'était plus compliqué que d'installer des caméras sur l'autocule. Oui, encore une fois, je pense qu'il y aurait eu plus résidence dans ce secteur, nous ignorons un tapouille qui permet de, je dirais, mentionner. Donc, tous les résidents de ce secteur, nous signerons un rapier comme quoi ils sont d'accord. Donc, c'est vrai qu'il y a une complexité juridique. Après, il y a peut-être une question d'un point de vue budgétaire. Maintenant, la pouponnette, on connaît sa spécificité, c'est beaucoup de voies privées. Pour autant, on est tous des résidents de pouponnes, on est tous en tout propriétaire. Donc, voilà, il faut l'intégrer. De mon point de vue, je comprends les difficultés, mais on est tous là, habitant dans un secteur qui est spécifique, très particulier, et le bois de roue, le passage, c'est une faiblesse, c'est une vraie faiblesse, je pense. Et, à bon sens, c'est pas que le poupon. Enfin, il faut un côté du sujet. Donc, c'est un point très critique. Est-ce que la nature va avoir du vide ? Si vous avez des caméras ? Oui, oui. Je vous ai répondu sur la question. Donc, oui, on avait déjà restillé ça. Mais c'est vrai que pour nous, ce qui était important aussi, dans un premier temps, aujourd'hui, il y a des roues caméras. On était aussi commencé par quelque part. Et on pense que les entrées névralgiques et stratégiques, c'est ces deux entrées. Si on avait commencé par l'endroit où, si tant est que ce soit possible, par l'endroit où il se vide, ça n'aurait pas arrivé d'autres problèmes. Peut-être que le débit au sauvage, pas trop en ce moment, mais par exemple, et puis les gens qui viennent en camionnette pour mider une baraque aussi. Parce qu'un pied, ça nous coûte un peu de... Ça nous coûte aussi l'impact. Merci. Mais la question est... La question est... Je te laisse, Fadi, si tu peux aller. Oui. Sinon, au niveau de la sécurité avec la sécurité communale, l'APM patrouille régulièrement, en tout cas, et surtout aussi vigilante dans le secteur de la Bomponnette. Grâce à vos invigiliants aussi, ils ont directement les informations aussi sur leur GVE. Donc dès l'instant, c'est quelqu'un qui déclare quelque chose de suspect, une personne qui ladrouille dans votre quartier. En fait, ils ont l'info directement. Ce n'est pas qu'ils recevront l'info. Les alertes, pardon. Les alertes, ce n'est pas nous qui recevons l'alerte. Et après, on les tient au courant. Ils sont directement alertés. Donc il y a déjà un gain de temps là-dessus. D'ailleurs, ils ont évité différents cambriolages à ce sujet-là, ou différentes agressions. On a un entourage qui aurait pu faire le mal. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, ils sont régulièrement, vous aussi, autour de chez vous, puisqu'il y a plus facilement des cambriolages dans ce secteur-là. Donc on essaie de... On est toujours avec eux. On a toujours des échanges par rapport à cette vigilance. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus au niveau des verbalisations ? Il n'y a pas énormément de verbalisations dans le secteur de la Branconnais, parce qu'en fait, il n'y a pas de parking, il n'y a pas de stationnement matérialisé ou des zones bleues. C'est majoritairement des zones privées. Après, la verbalisation, c'est peut-être pour un véhicule gênant, un véhicule ventrouze, ou alors peut-être un camion poids lourd qui n'a pas lieu d'être dans votre secteur. Les mises en sonore, aussi, s'interviennent pour ça. Parce qu'effectivement, vous pouvez les appeler quand vous avez un voisin qui met la musique extrêmement forte, ou d'autres gênants. Vous pouvez directement accéder à la police de riz criminale. Le véhicule est là aussi. Donc, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Si les questions s'arrêtent. Oui, on passe aux questions. Effectivement, enregistrez le numéro de la police de riz criminale sur vos téléphones parce que ça marche vraiment à des horaires qui vont. Bon, alors, ça dépend des jours. Moi, je dirais clairement, c'est de 8h du matin à 2h. À 2h du matin. Donc, ça veut dire que... Pour le moment. Là où avant, on avait peut-être le réflexe d'appeler la nationale après 18h, vous pouvez jusqu'à 2h du matin après la police pluricommunale qui arrive assez rapidement pour les avoir... Si le secrétariat est fermé, il y a le relais qui s'est du coup directement sur l'ingénieur. Donc, ça, c'est très important. Encore une fois, c'est le continuum de sécurité qui fera qu'ils seront efficaces. Et en plus de ça, plus je les ai appelés, plus ils connaissent le territoire, plus ils vous connaissent. Ils sont en plus très accessibles et je trouve qu'ils font très bien leur travail. Oui, pardon. Après les heures, ça bascule... Alors, donc, je crois que ça bascule, si ? Si, d'accord. Ça bascule pas, il faut contacter directement le lycée. Donc, ça bascule pas ? Ça bascule pas. Ça bascule pas. Non, non, c'est quand le secrétariat de la police municipale de la nuit est fermé, ça bascule directement sur l'emportable à tous. Mais après, jusqu'à 2h du matin, et après, il faudra appeler le lycée. Oui, oui. Mais ça bascule pas. Pour l'instant, on n'a pas la chance d'avoir la police municipale reliée avec la PL. Ça, on ne pense pas d'appeler parfois les deux. Ici, s'il y a une grosse urgence, ne faites pas l'économie là. Ils se connaissent bien, ils sont assez solidaires. Oui, il y a une bonne relation. On s'y pense à le château de la Boupolette, c'est juste une... Pardon. C'est un sujet. Un, oui. Certains d'entre vous étaient là lors de la réunion pour le château de la Boupolette, donc c'est juste pour préciser pour ceux qui n'étaient pas là. Donc la démolition du château est autorisée sous certaines conditions, parce que dans les prescriptions liées à la démolition... D'ailleurs, je reviens juste deux secondes sur la réunion publique. Donc on avait fait venir le propriétaire qui était venu nous exposer son projet, donc publiquement, devant tout le monde. Il pouvait l'exposer parce qu'il était avant la demande, en tout cas avant la décision de la réunion, sinon sur son instruction fait qu'on n'arrête pas plus. Donc peut-être le tiers était très sérieux. Cependant, il l'a fait sur l'architecte qui n'était pas, il ne s'agissait plus, mais il a pu nous exposer véritablement son projet. Donc merci à tous d'être venus, je pense que c'est important pour nous informer dessus. Donc la démolition du château est autorisée. Les prescriptions, c'est de conserver longtemps, de faire se peut les éléments architecturaux qui sont valorisables, on peut dire comme ça, pour essayer de les mettre soit dans des cultures, soit dans des petites jostes à côté des maisons. Et son projet, c'est le plan masse tel qu'il avait été exposé, c'est le même document, c'est de faire 4 maisons sur l'emprise foncière du château. Et donc vous voyez bien évidemment au bout, ça nécessite la démolition du château qui de toute façon, maintenant on peut le dire, on est au bout de l'équation, c'est totalement insauvable dans l'état actuel. On peut le déplorer ou pas, il est resté 30-40 ans fermé en déshérence, et de jour en jour, on va dire qu'il est sécurisé, enfin le terrain est sécurisé, encore que, il faut vraiment qu'il se déconneffe un peu, qu'il se dépêche de le déconstruire. Donc voilà. Cadre de vue, route de vue de Vaudet, voie verte, je me précise ce que je disais tout à l'heure, donc il y a une réunion spécifique vendredi prochain à 16h30 dans cette même salle, avec les deux maires concernées. Aujourd'hui on est à un stade où il y a un arrêté de création de voie verte. Alors il y a eu, vous avez vu voir que pendant l'été c'est un peu poussé, donc il y a eu du fauchage fait par la mairie de Vaudet, parce que là on passait difficilement à deux vélos. Donc en regardant le plus possible le caractère plus colique de cette voie, qui est ce qu'il y a de l'air qui doit l'être, on a, enfin la mairie de Vaudet en soit plus jusqu'à là. Ah ! 2022, oui, c'est trop tard, tant pis. Non, non, c'est 2024. Excusez-moi. Excusez-moi, tout va très vite. Ça a été l'objet d'une question aussi, la boîte à livres avec un S de pompone, donc ce qu'on vous proposait c'est de profiter de l'abrébus pour pouvoir mettre des livres. L'idée c'est que comme toute une boîte à livres, comme celle qui était à O, ici, on est en train de déployer un peu l'ensemble des boîtes à livres, on ne va pas en faire dix, mais quelques-unes. L'idée qu'on a un livre qu'on a lu, qu'on aimera faire partager, on le dépose, quelqu'un leur prend, soit le garde, soit l'Europe, mais après, voilà, ça tourne. Bon, c'est toujours quelque chose de convivial. Ça permet aussi aux gens, ça n'a l'air de rien, mais de personnes qui ne se connaissent pas, de se rencontrer le jour où on donne un café de Pancol à sa voisine, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi. On va leur mettre en œuvre. Une info, je vais laisser Madame Audiberg parler sur la collecte des objets en Combran. On a fait comme il se passe maintenant dans beaucoup de communes, comme c'est en train de se déployer sur l'intégralité des communes de Paris-Bondouard, mais pas uniquement. Ça sera mis en place prochainement. Je pense qu'il y a un peu d'hyper de l'exposition. Oui, pour éviter effectivement les dépôts d'encombrants qui sont visités par toute une population et qui se disperse ou qui se prend, et puis qui redéplace et qui remettent ça en dépôt sauvage. Donc on a, avec le CITREM, le syndicat de ramassage des ordures ménagères, on a connu, déjà depuis un petit moment, avec une phase de test sur chaîne, de mettre en place un système de collecte des objets sur rendez-vous. Et ça fonctionne très, très bien. Il y a déjà, donc maintenant, il va y avoir encore 4 communes qui démarrent là en octobre. Donc il y a, petit à petit, toutes les communes adhérentes au CITREM qui vont rester sur ce système-là. Parce que, finalement, les personnes sont plus raisonnables quand elles s'apportent au rendez-vous. On leur précise bien les éléments qu'elles veulent mettre dans les encombrants. Parce qu'il y a des éléments qui sont apportés directement aux déchetteries et que, de toute façon, dans le cadre de ramassage qui existait actuellement, n'étaient pas pris et restaient sur les trottoirs. Tandis que maintenant, avec une sélection bien précise, tout est après nickel, ce qui évite pour les communes de procéder à des ramassages ultérieurs qui coûtent fort cher, qui peuvent mobiliser les services techniques pour qu'ils fassent le nettoyage des trottoirs qui restent en moyenne bricoles, comme des peintures, des choses comme ça, qui ne sont jamais pris dans les encombrants. Voilà. Donc, on va tester, on va tester, c'est testé, déjà dans d'autres communes, donc nous, on a convenu de le mettre en place pour ce trimestre, ce deuxième trimestre 2025. Mais sachez qu'il y aura une grosse, grosse communication organisée par le CIPREN parce que ça a besoin, effectivement, d'être... que chacun se l'approprie pour pouvoir y faire référence dès qu'il y a un...